C'est dans la ville de Boya au Cameroun que la jeune styliste Lise Nguané s'emploie à redonner ses lettres de noblesse au Togu, un tissu traditionnel bemileké, un groupe ethnique situé au nord-ouest du Cameroun. Le Togu est symbole de la culture camerounaise, ce tissu était autrefois réservé aux nobles et aux dignitaires. Lise fait partie de ses créateurs camerounais qui réinventent le tissu coloré communément brodé de différentes couleurs qui forment divers motifs audacieux. Ce tissu représente le Cameroun, alors il est grand temps que nous commencions à consommer nos propres produits. La jeune génération, les célébrités, montrent de plus en plus leur intérêt pour les produits made in Cameroun. Et cela m'a donné envie de faire pareil avec le Togu, un tissu de mon pays. Les jeunes designers créent tellement de belles pièces grâce à ce tissu, ce qui fait que les gens sont de plus en plus intéressés par le Togu. Le tissu en velours noir affiche un mélange de couleurs tel que le noir, l'or, l'or, l'orange et le vert qui représentent le drapeau national camerounais. En 2012, il était porté par l'équipe nationale d'athlétisme du Cameroun pour les Jeux Olympiques de Londres. Fabriquer un vêtement grâce à ce tissu peut prendre entre deux et trois mois. Il est vendu à environ 50 000 francs CFA pour les hommes et 60 000 francs CFA pour les femmes. John Hawa, un patriarche originaire de la région du Nord-Ouest, est heureux de l'évolution du tissu Togu. Le Togu est très important, au point où, quand un prince devient chef, il ne peut plus porter des tenues ordinaires, surtout lors d'événements ou de cérémonies importantes. Il portera le Togu et rien d'autre. Ce tissu est très important car il représente l'identité de notre culture. Liz Gwane ajoute une touche moderne à ses créations, une manière de se démarquer qui lui permet d'attirer beaucoup plus de clientèle. Elle utilise également le tissu pour créer des accessoires et des souvenirs pour les touristes.